Bonjour bonjour ! Alors nouvelle vidéo pour vous montrer en quelques minutes comment moi je travaille une chanson The Chains ! Oh my, oh my, oh my, oh my God ! Surtout une chanson qui est difficile à chanter pour moi, de quelle manière je m'entraîne pour qu'elle soit de plus en plus facile à chanter. Déjà la première règle c'est de choisir une chanson dans sa tessiture, ou légèrement trop haute ou trop basse, si on veut se challenger un peu, c'est ce que j'ai fait moi, celle-ci elle est trop haute, mais je sais qu'avec quelques astuces je pourrais atteindre les notes, donc elle n'est pas en dehors de ma tessiture, c'est juste que ce n'est pas des notes faciles à atteindre pour moi. Donc je vais vous montrer très très rapidement, donc la première étape c'est de l'écouter. Donc j'ai choisi Can't Take That Away de Mariah Carey. C'est pourquoi je dis qu'il faut l'écouter et même écouter les paroles, lire les paroles, c'est qu'il faut s'imprégner déjà du texte, il faut déjà la voir dans le cœur, il faut le ressentir. Là je ressens déjà ce qu'elle dit, donc ça va être plus facile ensuite à interpréter puisque comme je dis souvent à mes élèves, quand on chante avec les tripes, donc avec cette partie-là, il y a une technique qui se met en place déjà naturellement. Alors si je sens que j'ai du mal, il y a des jours où on est moins en forme que d'habitude, des jours où on n'y arrive pas du tout, ou si on est un débutant, on ressent souvent des difficultés à chanter. La première technique que je fais, donc après avoir fait déjà des échauffements pour relaxer toute la partie des joues, de la mâchoire et tout ça, donc ça vous connaissez certainement déjà sur comment se détendre cette partie, une fois que c'est fait, je chante avec la langue sortie. Et oui, c'est très moche à faire et à voir, mais c'est très efficace parce que ça permet d'avoir un placement correct, premièrement, et deuxièmement, ça engage le diaphragme. J'entends déjà la différence. Mon ken, il est bien plus net que celui que j'ai fait quand je m'entraînais. J'avais pas un support ou un soutien vocal suffisant pour avoir une note précise. Mais le fait de sortir la langue, c'est mon ventre qui prend le relais automatiquement. Donc ça, c'est une astuce géniale. Moi, c'est surtout pour la fin de la chanson, par exemple, quand elle monte. Bon là, j'ai pas du tout la voix échauffée, mais je vais essayer de passer directement à la fin de la chanson. Bon, je vais essayer normalement. Mais même lorsque j'essaye, normalement, je sais que le fait d'avoir la langue sortie va m'aider. Donc, sans l'exagérer, j'ai quand même la langue paresseuse, la langue qui sort légèrement. On va essayer en sortant la langue. Et là, j'ai senti que quand j'ai fait le THE, il était placé plus en avant. La langue sortie, je vous assure, c'est magique. Ça vous permet d'avoir le placement qu'il faut sur chaque mot, automatiquement, sans réfléchir. Ensuite, vous pouvez le refaire en reprenant ce placement. Il y a du boulot. Il y a du boulot. Il ne faut pas être... Il ne faut pas être impatient. Il ne faut pas être impatient et il faut être très indulgent avec soi-même. Where I need to go ? Après, si vous ne voulez pas perdre de temps, si vous voulez être bien plus rapide que moi, échauffer votre voix avant. Moi, je n'ai pas du tout, du tout la voix chauffée. Et là, je me suis attaquée au morceau, comme ça, parce que je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo rapidement. Mais ne faites pas ça. Prenez du temps pour vous échauffer. Vous serez bien plus efficace, plus juste, direct dans la note. Voilà, vous aurez beaucoup moins de mal. Deuxième astuce. Après, la langue sortie, quand ça ne marche pas, parce que des fois, c'est très efficace, mais des fois, il faut le combiner à autre chose. Ma deuxième astuce, c'est de chanter doucement. Surtout les notes qui sont très difficiles. Ok. Et puis, petit à petit, j'augmente un peu le volume. Troisième astuce, surtout sur certaines notes, ça va me demander un petit mouvement physique pour passer des notes. Par exemple, le where. Where, where, il doit être... Bon, la petite astuce, elle n'est pas très glamour, mais bon, il faut faire un petit mouvement du corps, un petit squat. Donc, plus la note est difficile ou doit être tight, plus ce mouvement va être aidant. Where I need to go, where I need... Alors, personnellement, cet exercice, c'est celui que je préfère le moins, surtout sur des chansons. Par contre, j'aime bien l'utiliser dans des vocalises. Ça marche beaucoup mieux pour moi. Ça, c'est... Vous pouvez aussi le faire sur des vocalises. Je vous ai donné trois conseils. Donc, le premier, chanter avec la longue sortie. Le deuxième, qui était de chanter doucement. Le troisième, de faire un mouvement sur les notes aigües. Le quatrième conseil, c'est de chanter que les voyelles. Par exemple, j'arrive que je fasse toute une chanson en enlevant complètement les consonnes. Ça a exactement les mêmes propriétés que les autres exercices que je vous ai donnés. Ça détend la langue, ça contracte le diaphragme, ça permet de chanter sans forcer. Quand elle fait à la fin, that shines... Donc, déjà, je vais faire la technique. Là, je sens que c'est plutôt celle de chanter doucement qui va m'aider. That shines... Je vais réessayer en contractant mon diaphragme de la même manière que je le contracte lorsque je chante doucement. Mais cette fois, je vais y aller un petit peu plus. Il manque la fin. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Je pense que moi, j'ai peur. Comme j'ai la voix fatiguée, j'ai peur. Je me contracte et c'est tout un système qui vient. Donc, il faut être détendu aussi. Oh my, oh my, oh my, oh my god. Ok, pour le le, 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 hey, là, qu'elle fait, je vais le faire à la langue sortie. C'est pas miraculeux, s'il vous plaît ? Donc, il faut retransmettre ça maintenant avec une langue normale. Je le refais d'abord encore une fois. Je ne suis pas en train d'abîmer mes cordes vocales parce que c'est ici que ça travaille. Ok, du coup, je vais me dépêcher de conclure parce que je n'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Et puis, en plus, j'ai de la famille à côté qui est en live sur YouTube. Ça veut dire que tout le monde est en train de m'entendre faire des... Donc, je réessaye encore une fois. Et après, je vous dis ciao, ciao. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Il faudrait que je continue cet exercice un petit peu demain, un petit peu après-demain. Surtout, ne pas trop continuer. Là, si je continue, je peux finir par me fatiguer. Donc, voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Essayez. Dites-moi en commentaire ce que vous avez préféré. L'astuce qui a le mieux marché pour vous entre chanter doucement. Sur une autre chanson, vous choisissez une chanson qui, pour vous, est un petit peu difficile et vous essayez de la chanter une fois la langue sortie, une fois doucement, pas en chuchotant, mais à voix basse, du début à la fin. J'oublie de regarder la caméra, désolée. À voix basse, du début à la fin. Et ensuite, vous essayez en enlevant toutes les consonnes. Vous me dites ce que vous avez préféré. Vous me dites ce qui a marché pour vous. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis bon travail. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.